Les auteurs commencent tout d'abord par une élimination prématurée. Alors que 9 athlètes sont encore dans le concours, Javier Sotomayor, le cubain, échoue à sa 3ème tentative à 2m32. Le champion olympique de Barcelone, le recordman du monde de la discipline, est éliminé. La faute à une blessure à la cheville qu'il n'a pas réussi à faire disparaître avant le début de l'épreuve. Sotomayor laisse la place à des athlètes comme Arthur Partica. Le polonais réalise le concours parfait. Tout réussi au premier essai, donc ce saut à 2m37. Cela oblige les autres prétendants à la victoire à ne pas faire la moindre erreur. Ensuite, un échec à la même hauteur oblige ici Charles Austin, l'américain, à reporter ses chances sur la barre suivante. 2m39, maintenant devant son public, Charles Austin s'élance. C'est le seul saut qu'il lui faut réussir dans tout le concours. Austin réussit à effacer la barre et c'est maintenant Partica qui doit aller plus haut. Les auteurs sont de plus en plus impressionnantes. 2m41, Partica ne parviendra pas à passer. Charles Austin devient champion olympique, le premier américain vainqueur depuis Fosbury en 68. Partica est deuxième et le Britannic Smith troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada